Insights, le podcast de Grant Horton France. Bonjour Jean-François Baloto. Bonjour Laurent. Vous êtes associé chez Grant Horton en charge du business développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste ? Eh bien avant tout je suis associé technique en charge de missions et de clients bien sûr. Et puis je suis membre du comité de direction de Grant Horton France. A ce titre, vous le dites, effectivement je suis responsable du business développement, c'est-à-dire l'ensemble de la relation client, de l'expérience client et du développement commercial de notre cabinet. La période actuelle est assez compliquée pour les entreprises, elle est pleine d'incertitudes. Pouvez-vous nous expliquer comment le cabinet aide aujourd'hui ses clients à s'en sortir, à faire preuve de résilience et à passer cette période très difficile du Covid-19 ? La période est plus que compliquée, on peut le dire, et l'une des clés de la réussite de notre cabinet dans l'accompagnement de ses clients, c'est précisément en ce moment, plus encore que jamais, d'être très présent aux côtés de nos clients et systématiquement dans la recherche de solutions concrètes à leur apporter pour les aider à passer ces difficultés. En somme, la confiance et la proximité, c'est ça ? Ce sont, vous l'avez dit, les deux mots-clés de la réussite aujourd'hui pour faire face à des difficultés. Un chef d'entreprise face à ce climat particulièrement anxiogène, complexe, a besoin de pouvoir se reposer sur un partenaire de confiance. Et les experts de Grant-Hanton, en cela, très présents aux côtés des chefs d'entreprise, très techniques dans leur approche, mais en même temps très pragmatiques, sont vraiment des partenaires, je peux utiliser ce terme-là, pour un chef d'entreprise, pour l'accompagner et pour l'aider à passer ces difficultés qu'il rencontre au quotidien dans la gestion de son entreprise. Et justement, avec cette seconde phase de confinement, encore plus compliquée à gérer pour les chefs d'entreprise et les dirigeants, comment est-ce que vous voyez les choses ? Comment ça se traduit très concrètement ? De façon très pragmatique, la complexité de la situation aujourd'hui impose de se concentrer sur les sujets essentiels. Donc, un chef d'entreprise, un dirigeant opérationnel ou un directeur financier va vouloir se concentrer sur les sujets les plus prégnants pour faire face aux difficultés. Et c'est pour ça que nous avons décidé de concentrer certaines de nos offres sur les sujets essentiels pour l'entreprise. Et d'ailleurs, nous avons appelé cet ensemble d'offres, les essentiels by Grant Anton, parce que nous sommes précisément dans les sujets principaux auxquels nos interlocuteurs sont confrontés au quotidien. C'est-à-dire la trésorerie, par exemple ? La trésorerie, c'est évidemment le nerf de la guerre. Ça va sans dire, c'est la problématique numéro un à laquelle sont confrontés les dirigeants aujourd'hui. et il nous appartient de les aider à en prévoir le niveau et à pouvoir la gérer et la maîtriser au mieux. Entendu. Et aussi préserver la valeur de l'entreprise en tant que telle. Bien sûr. La valeur, ça peut être la gestion des stocks. Ça peut être aussi la maîtrise du besoin en fonds de roulement qui est également clé dans ces situations qui sont particulièrement complexes et tendues. En somme, éviter le pire, c'est ça ? Éviter le pire. Malheureusement, pour les entreprises dont la santé financière est la plus gravement atteinte, nos experts peuvent aussi les accompagner dans toutes les mesures de prévention parce qu'il faut agir et qu'il n'est jamais trop tard pour agir avant d'arriver à des situations malheureusement extrêmes comme certaines entreprises peuvent en traverser. Et nous ne souhaitons évidemment pas qu'elles en arrivent là. Ce qui veut dire aussi s'occuper du capital humain ? Le capital humain est évidemment un chantier primordial dans ces périodes particulièrement troublées et particulièrement difficiles dans la relation humaine au sein de l'entreprise. et nous avons pour cela des experts qui sont en mesure d'apporter une aide très précieuse et concrète, pragmatique, je dirais, aux chefs d'entreprise et à leurs dirigeants, notamment aux directions des ressources humaines. Donc si je résume, l'expertise, évidemment ? Ça va de soi. La proximité ? La proximité est fondamentale et nos experts sont systématiquement au cœur du réacteur, avec les dirigeants, au quotidien. C'est impératif et ça fait partie de notre culture chez Grand Thornton. Alors la culture, c'est aussi évidemment le capital humain. Je crois que le capital humain est réparti sur 23 bureaux en France ? Oui, nous sommes présents partout en région en France, comme à Paris, et de manière plus importante naturellement à Paris. Mais la même technicité et la même culture d'entreprise est déployée dans l'ensemble des territoires. Cette culture d'entreprise, c'est quoi ? Vous voulez la résumer en quelques mots ? Eh bien, je dirais que de manière fondamentale, la culture d'entreprise chez Grand Thornton nous conduit essentiellement à la confiance. Confiance entre les équipes et les associés, mais confiance aussi que nous souhaitons créer et que nous arrivons à créer avec nos clients, parce que c'est fondamental dans une relation commerciale de créer ce climat de confiance sur laquelle peut être basée une relation durable. Donc la confiance est quelque chose de fondamental. Au-delà de ça, l'attachement au service client, à la relation client est le pilier numéro deux, j'allais dire, de notre culture d'entreprise et nous y sommes particulièrement sensibles. Jean-François, une dernière question. Comment voyez-vous l'année 2021 ? Oh, je me garderais bien de faire des pronostics en la matière. Je n'ai pas les clés pour pouvoir le faire. En revanche, ce dont je suis absolument certain, c'est que nous allons devoir affronter encore un climat d'incertitude pendant longtemps et que dans ce contexte particulièrement complexe, les entreprises doivent continuer à se concentrer sur les problématiques essentielles. C'est celles qu'elles doivent traiter et c'est celles que les experts de Grand Thornton ont l'ambition de traiter avec leurs clients. Merci beaucoup Jean-François. Pour découvrir l'offre Les Essentiels by Grand Thornton, rendez-vous sur le site grandhornton.fr. Quant à nous, nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grand Thornton France. hehe. ... ... ... ... ...